Une question à 6h passé de 5 minutes sur Europe 1. Cédric Jubilard va-t-il sortir de prison aujourd'hui ? Il sera fixé à 14h après une énième demande de remise en liberté. Oui, la justice doit se prononcer sur la prolongation de son mandat de dépôt qui expire samedi prochain. L'homme est le suspect numéro 1 dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, infirmière du Tarn, disparue en décembre 2020. Après un an de prison, Cédric Jubilard doit sortir, estime son avocat, maître Alexandre Martin. La détention c'est l'exception et la liberté c'est le principe. La présomption d'innocence c'est le principe. Au bout d'un an, c'est un délai qui est donné au juge pour faire leur travail. Pendant un an, on a considéré que pendant un an ils ne pouvaient pas sortir. Ils ont fait ce qu'ils avaient estimé devoir faire, même si on considère qu'ils auraient dû faire d'autres choses. Et au bout d'un an, on en tire des conséquences. Les conséquences c'est que ce qui avait été annoncé par le procureur de la République le 18 juin, à savoir la culpabilité affichée de Cédric Jubilard, n'est démontré pas rien. Cette culpabilité s'est délitée et on a même un élément qui démontre que cet homme est innocent puisqu'on sait que le téléphone de Delphine a été manipulé à un horaire où Cédric Jubilard est avec les gendarmes. Donc oui, il est urgent désormais de relâcher cet homme, d'appliquer les principes et que l'instruction suive son cours. C'est une chose et ensuite il bénéficie de garanties de représentation qui permettent de considérer que cet homme, bien évidemment, restera comme il l'a toujours été à la disposition de la justice. Maître Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubilard au micro de notre correspondant Benjamin Péter.